Salut à tous les amis, c'est l'UV4 et c'est parti pour un épisode 3 de l'UV4 manga show ça faisait longtemps qu'il n'y a pas fait cette série mais j'ai tellement envie de refaire des vidéos sur les mangas que j'ai décidé de refaire et cette fois-ci je vais vous parler du manga Stan's Gate que vous avez pu voir dans le titre donc voici la petite animation, bon, ça a été un truc vite fait, bon, la qualité d'image va se paraître énorme, le son non plus mais on essaye de faire avec les moyens du gore et donc c'est parti pour vous parler de ce magnifique manga pour moi, peut-être que c'est mon manga préféré en comptant pas One Piece qui est une grosse série mais sinon c'est mon manga préféré donc ce manga était à la base un jeu vidéo qui est paru en octobre 2009 au Japon sur Xbox One et est paru aussi après, juste en PS3 en mai 2012, c'est-à-dire 3 ans plus tard et le manga a commencé à être écrit et dessiné en avril 2013 et aussi compte une série à l'anime parce que bon, il y a les tomes 1 juste ici qui est que en japonais je crois en français je crois pas que ça existe mais si vous êtes intéressé pour ne serait-ce que le livre en japonais il se peut, vous pouvez le trouver sur internet, sur des sites comme eBay et tout ça et donc je vais vous parler de Stan's Gate donc l'anime a été sorti le 6 avril 2011 quand même, ben, 2 ans avant le manga quand même c'est bizarre ça m'étonnera, c'est pas rare et se termine le 14 septembre 2011 après 24 épisodes donc oui le manga compte 24 épisodes en général une série compte à peu près une vingtaine d'épisodes l'histoire de Stan's Gate se déroule dans le quartier d'Otaku de Akibara je vous dis le résumé que j'ai écrit, que j'ai trouvé c'est pourtant un groupe d'amis qui ont transformé leur micro-ondes en dispositifs pouvant envoyer des messages textes vers le passé et ça c'est mon style de série que j'adore le plus celles qui voyagent dans le temps qui vont faire des trucs de fou pour envoyer des messages vers le passé comme ils peuvent, ils effectuent différentes expériences sur le voyage dans le temps ils sont traqués par des centres de recherche CERN ou c'est, ben, je vous l'appelle parce que c'est souvent écrit après S-E-R-N qui a réalisé ses propres recherches dans les voyages temporels et oui, c'est une organisation assez imposante qui coûtent de gros revenus et qui cache leur expérience sur le voyage dans le temps Rintaro, Rintaro Okabe, le héros va donc utiliser la capacité du four à micro-ondes afin de changer le passé et ainsi éviter que lui et ses amis ne se fassent se tuer ou capturer par l'océan donc en fait, il va tester les voyages dans le temps avec son micro-ondes et il va se rendre compte que ce qu'il fait part dans le passé et ça risque d'avoir de grosses répercussions les héros sont Rintaro Okabe, Mayuri Shina, Itaru Ashida et Kuwezu Makise ce sont les 4 héros principaux même si certains vont se rajouter par la suite il devrait y avoir à peu près une huitaine de personnages de cette année donc bon, ça a été assez court, c'est la fin de l'épisode je voulais remercier, on va dire, ceux qui m'ont donné envie de refaire des vidéos de ce style avec la webcam et de parler de manga ce sont Kiyoro qui a sa chaîne YouTube et ça sera écrit quelque part par là le nouveau nom de chaîne YouTube et Zelestal, normalement, par ici, j'écrirai les pseudos et je mettrai leur chaîne YouTube dans la description en dessous n'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager Ciao ciao les amis et portez vous bien ! Merci à tous !